Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous qui nous regardent derrière leur ordinateur aujourd'hui bonsoir à ceux qui sont en face de moi moins nombreux que d'habitude bien évidemment au vu des circonstances donc je vous rappelle que vous devez garder votre masque pendant la conférence c'est important aujourd'hui nous nous retrouvons autour de Pierre Blanc et Sébastien Abyss pour présenter pour discuter ensemble de leur dernier ouvrage qui est aussi notre dernier opus de cette collection sur la géopolitique de l'agriculture alors l'agriculture assez étonnamment l'agriculture c'est l'alimentation c'est le bas de notre vie c'est l'entretien des sols c'est l'aménagement du territoire c'est un certain nombre d'enjeux vitaux je crois qu'on peut les qualifier comme ça et pour ce temps c'est un sujet qui n'est pas toujours perçu comme comme stratégique dont la question géopolitique est abordée via des aspects liés à l'eau liés au commerce de produits agricoles ou autres mais qui n'est pas au coeur qui est rarement au coeur d'ouvrages traitants en tant que tel de géopolitique donc je trouve que cet ouvrage est particulièrement intéressant de par son originalité alors je vous invite à le lire si ce n'est déjà fait et j'espère que nos échanges aujourd'hui vous donneront envie de le lire puisqu'on y aborde des sujets aussi divers et variés que ce qui est classé comme tendance planétaire sur les mers la faim l'urbanisation et l'agriculture que que les caisses la question des conflits dans la partie 2 et les différents conflits sont passés au crible et toute nature de conflits d'ailleurs on s'aperçoit lié de près ou de loin à des questions agricoles la question des puissances et dade le rôle de l'agriculture dans la définition des puissances et on s'y rappelle si tant est qu'on l'ait oublié que la plupart des grandes puissances aujourd'hui sont deux à la base d'abord des puissances agricoles puisque là ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie très 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 souvent et probablement c'est traité dans le livre cette déconnexion croissante entre les gens des villes et les gens des campagnes et ce mal-être ou ce malaise agricole mais on oublie parfois que il y a ne serait-ce qu'un siècle de cela dans tous nos pays aujourd'hui dits développés ou industrialisés l'agriculture était le secteur d'activité qui prédominé et la très très grande majorité la quasi totalité d'ailleurs des populations vivait à la campagne et vivait du produit de la terre et d'ailleurs il ya un gap je sais pas si vous l'avez constaté pour ceux qui sont à peu près de ma génération il ya quand même un gap générationnel entre ma génération et celle qui suit sens où nous on allait chez papy et mamie à la ferme quand on était petit on sait encore ce que ça veut dire que de traire une vache ou autre et on s'aperçoit que les générations juste derrière on n'a aucune aucune idée de ça et dès qu'ils voient un âne ou une vache dans un pré on a l'impression qu'ils ont découvert les quelque chose d'aussi extraordinaire que star wars ou ou autre autre élément qui leur parle vraisemblablement beaucoup plus donc on est on est véritablement dans ce contexte et puis je vous invite aussi à consulter la quatrième partie sur les défis de ce monde agricole et sur les défis à venir et on y reviendra dans un instant alors je vais tout de suite je vais pas m'étendre plus longtemps sur la présentation de l'ouvrage il est en vente à l'entrée pour ceux qui ne l'auraient pas encore acquis ou vous pouvez le commander également si vous le souhaitez sur sur notre site donc je vais vous demander pierre peut-être pourquoi cet ouvrage et qu'est ce que vous aimeriez mettre en avant sur le résultat qu'est cet ouvrage aujourd'hui si merci sylvie m'entendez merci sylvie merci pascal merci à l'iris de nous inviter je me réjouis que l'iris soit un porteur de cette préoccupation associé justement deux mots qu'on associe si peu la géopolitique et l'agriculture et c'est pour ça qu'on est là ce soir autour de cet ouvrage alors pourquoi cet ouvrage peut-être dire quelques mots sur sébastien et accessoirement sur moi enfin c'est pas ça qui est très important mais c'est on travaille avec sébastien et on s'est lié d'amitié depuis maintenant longtemps même s'il est jeune plus que moi et on a travaillé ensemble dans une organisation qui travaillait plutôt sur la méditerranée moyen-orient qui s'appelle le siam et qui est une organisation politique et de coopération autour des questions agricoles et nous avions souvent des discussions et sébastien n'est d'un d'une sorte de malaise autour de lacunes qu'on entrevoyait dans les analyses justement géopolitique on va revenir sur ce qu'on attend par géopolitique pour être très au clair sur ce qu'on entend et ce qu'on entend pas surtout par géopolitique et en quoi ça interroge l'agriculture il nous semblait que dans les dynamiques qu'on voyait ou les dynamiques entravées que l'on voyait en méditerranée au moyen-orient pour parler de façon euphémique c'est vraiment les conflits aussi eh bien on avait des approches qui privilégiaient notamment ce que j'appellerais la géopolitique du ciel c'est à dire une approche religieuse des conflits une approche par les ingérences il ya tout type d'approche qui se complète il faut surtout pas les les exclure elle se complète mais il y en avait une qui nous semblait être un peu oublié c'est la géopolitique par le bas en quelque sorte bien sûr que les hydrocarbures sont très analysés dans cette géopolitique là mais il nous semblait que la terre l'eau qui est au coeur de l'agriculture et de la fonction alimentaire de cette activité était par trop absente de ce de cette analyse des conflits et des politiques de puissance donc c'est un voilà une c'est né de cette de ces discussions nombreuses avec Sébastien et puis on on se disait que finalement en termes disciplinaires les politistes que je respecte je travaille beaucoup de politistes n'allaient peut-être pas suffisamment dans les champs et l'assiette pour je c'est un peu évidemment c'est un peu sans nuance que je dis mais c'est pour fixer les idées je ne vais insulter personne surtout ici donc les il y avait un peu une désertion il nous semble est de ces domaines de ce secteur agricole dont on va voir qu'il est extrêmement prépondérant de même d'un autre côté les les agronomes peut-être ne s'interdisent une certaine prudence et c'est normal chacun est dans sa discipline pour aller interroger le rapport aux politiques encore que une tradition en france d'agronomes qui sont allés sur ce sur ce champ là je pense à rené du monde je pense à paris grignon voilà on n'est pas là non plus pour dire qu'on invente tout il ya eu des politistes qui se sont intéressés aux champs et à l'assiette et il ya des agronomes qui s'intéressent aux politiques il ya bien longtemps voilà il faut pas non plus être immodeste mais alors on voulait compléter ses regards qui nous semblait un peu lacunaire et moi j'ai vu personnellement et sébastien a vu aussi des rapports d'expertise d'experts en agronomie qui en en s'exonérant trop de des dimensions géopolitiques finalement faire des préconisations à tout le moins hasardeuse pour pas dire contre-productif voilà donc il ya une nécessité je pense d'associer les disciplines notre seule discipline avec sébastien qui nous sommes des indisciplinés c'est d'essayer de faire parler les disciplines voilà en plus on se complète bien parce que sébastien c'est c'est l'homme de l'assiette et moi je suis l'homme de la fourche sébastien est un non je plaisante mais voilà il a beaucoup réfléchi sur l'alimentation et moi peut-être aussi par ma généalogie familiale je suis plus en réflexion par rapport au champ c'est à dire à la fourche je serai à sébastien voilà c'est la fourche et l'assiette donc on se complète je crois et on a essayé d'associer ça encore une fois par rapport à votre question sylvie ce qui nous intéresse parce qu'il faut pas c'est vrai que c'est pas très réjouissant le sommaire on parle de guerre de d'ingérant de puissance c'est de la géopolitique mais ce qui nous intéresse avec sébastien évidemment si on s'intéresse à la géopolitique c'est en tant que nous sommes très désireux d'un monde de pacifier d'un monde de pacifier et c'est pour cela aussi que on pense pour qu'il y ait une paix positive et pas seulement une absence de guerre et bien il faut changer les conditions de vie dans ces mondes ruraux en particulier qui ont des rejaillissements dans les mondes urbains voilà donc c'est faire de la géopolitique pour mettre en lumière ces conflits pour évidemment c'est pas nous qui allons les résoudre mais au moins nommer les choses pour essayer d'avancer un peu donc c'est le parti pris de la paix bien sûr même si c'est encore une fois un sommaire qui ne fait peut-être pas tellement rire mais c'est pas le but du livre bon alors avant de passer la parole et je reviendrai parce que j'aime bien ne pas trop la quitter la parole donc je reviens simplement pour finir l'introduction voilà on a dit c'est bien de se dire au moins qu'est ce qu'on entend nous par géopolitique en tout cas parce que c'est un mot qui n'est pas toujours très bien nommé ce n'est pas parce qu'on parle d'international qu'on est dans le géopolitique on peut être dans du local et on est très géopolitique on peut dans l'international et pas du tout géopolitique il nous semble sans se s'encombrer de définitions trop lourdes qui a trois mots qui sont au coeur de la géopolitique et qui peuvent s'articuler pleinement à l'agriculture et à sa fonction nourricière en particulier ces trois mots ces territoires puissance rivalité ou rivalité conflit territoire rivalite puissance rivalité territoire évidemment c'est dans géopolitique géo territoire s'il ya bien une activité qui façonne ce territoire il faut quand même se le dire c'est l'agriculture le pays et le paysan enfin où le louer le pays et le paysan c'est quand même au coeur ou plutôt au coeur du paysan du mot paysan il ya le mot pays celui qui façonne le plus le territoire c'est le paysan et très rapidement je vais pas en pesantir là dessus mais historiquement toutes les politiques de sédentirat de sédentarisation que l'on a voulu conduire que les états centraux ont voulu conduire pour contrôler les populations qui circulaient dans le temps notamment les régions arides c'est par l'agriculture qu'on a sédentarisé ces populations déjà c'est un premier élément et puis surtout aussi pensons à toutes les colonisations de peuplement qui ont été des colonisations le plus souvent agraires et dans le livre on revient dans un chapitre sur notamment le conflit israélo-palestinien qui est un conflit agraire en ce sens que l'agriculture a servi comme instrument de la conquête du territoire de palestine par israël on pourra vous refaire toute la généalogie en face les palestiniens résiste tentent de résister également par la promotion de l'agriculture parce qu'il ya des enjeux ça c'est la première des dimensions le territoire la deuxième dimension la puissance sur laquelle va beaucoup revenir sébastien oui l'agriculture et l'alimentation ont fortement à voir avec le fait d'avoir une capacité à ne pas dépendre ou avoir une capacité à peser selon que l'on des pays qui ont cherché à être autosuffisants pour ne pas dépendre moins et d'autres qui avaient tellement d'aménités naturelles qui ont pu se projeter à l'international grâce à leur production je fais évidemment la référence aux états unis qui ont utilisé un foot power qui était un instrument du répertoire de l'influence américaine pendant la guerre froide c'est très c'est évident je sais pas s'il ya la carte non je crois pas une carte de l'endiguement soviétique et vous superposer ça avec l'aide alimentaire vous avez tout compris bon et on pourrait faire une histoire mais sébastien va y revenir de la russie la trajectoire russe et bien comment cette urss a entravé sa politique de puissance s'est privé d'un instrument de rayonnement alors qu'elle a de grandes capacités céréalières par des choix politiques alors même qu'aujourd'hui la Russie qui est une politique de puissance revient par cet instrument céréalier étant donné le changement de de politiques structurelles des structures notamment agricoles en Russie donc on peut faire une lecture aussi de la puissance et de ceux entre la Russie sur la Russie et la chine et sébastien en parlera de faire parler d'autres pays le brésil a une politique de puissance pour le meilleur peut-être je sais pas encore mais aussi pour le pire l'europe c'est bien si on reparlera bref il ne faut pas négliger le fait que la puissance est indexée sur l'agriculture et l'alimentation simplement pour information et dans le livre on y revient il ya deux pages sur le de la deuxième guerre mondiale n'oublions pas quand même que la politique de conquête des territoires à l'est par l'url par l'allemagne la dénonciation du pacte germano-soviétique c'était au nom de l'évent du lebensrom de la recherche de l'espace vital rappelez vous ce que disait peut-être google ce qui n'est pas mon inspirateur mais il faut savoir quand même ce qu'il disait le but de la guerre c'est un grand petit déjeuner un grand déjeuner un grand dîner bon donc il y avait cette motivation alimentaire puissance mais je veux pas en dire davantage parce que sébastien il va développer ce sujet donc on a abordé un certain nombre de pays et puis le troisième mot c'est la rivalité la rivalité oui l'agriculture est au coeur des rivalités de pouvoir sur des territoires par le truchement en particulier des ressources que cette agriculture utilise pour sa pour la production c'est la terre et l'eau combien de conflits autour d'une terre mal distribuée et donc j'y reviendrai quand je reprendrai la parole en amérique latine en afrique en asie et historiquement en europe en particulier les dérives fascistes en europe méditerranéenne sont à relire aussi avec la question de l'inégalité foncière donc l'histoire plutôt le monde l'histoire politique contemporaine est aussi une histoire de terre mal répartie et quand je parle de terre c'est une terre arable arable c'est un quasi invariant de l'histoire politique contemporaine et il ya l'eau évidemment mais j'y reviendrai tout à l'heure je vais pas prendre trop déflorer trop et je terminerai évidemment tout cela on revisite tout cela c'est dynamique de puissance de conflit dans un contexte aujourd'hui de crise et sans doute aussi d'opportunités sébastien reviendra dans un contexte de crise assez inédite avec une population qui n'a jamais été à ce niveau là et puis des ressources qui sont toujours plus sous pression avec un changement climatique qui est à l'oeuvre et donc qui vient accroître la difficulté pour les états à résoudre les équations alimentaires et puis qui vient accroître les pressions sur ces ressources donc voilà c'est un livre aussi qui sort dans un moment où ces dynamiques là trouve une acuité nouvelle si tant est que cette acuité est un jour disparu voilà ce que je voulais dire en introduction sur géopolitique agriculture et sébastien va dire pratiquement tout le reste et je reviendrai sur les conflits autour des ressources notamment oui en vous écoutant pierre je pensais à une une con une un constat que fait fernand brodel dans sa dynamique du capitalisme dans la trilogie sur la dynamique du capitalisme où il explique que le café a probablement beaucoup plus changé la face du monde que toutes les conquêtes de de charles qu'un et justement ça fait le lien avec la question de la puissance puisque je crois sébastien que tu as prévu d'aborder quelques trajectoires de puissance et les enjeux agricoles qui ont porté ces puissances là alors tu me parlais quand on a préparé la conférence de la chine de la russie on peut évoquer la question de la construction européenne c'est important moi j'ai été particulièrement intéressé dans l'ouvrage outre toutes les autres fiches sur la puissance par le soudan si tu peux aussi nous en dire deux mots je trouve que c'est assez c'est assez intéressant bonsoir à toutes et à tous nous nous ce qu'on cherche vraiment à travers l'ouvrage pierre l'a dit mais je crois que c'est important d'insister là dessus c'est qu'il ya une évidence qui à force de l'être a disparu des écrans radars puisque c'est la plus vieille réalité humaine c'est qu'il faut se nourrir pour vivre et se développer et qu'en fait cette sécurité pour l'individu est une sécurité forcément collective et que finalement l'actualité très récente avec le co vide a bien rappelé à tout un chacun que quand on s'intéressait à la sécurité première finalement il ya deux sujets qui concerne tout le monde sur cette planète tous les jours c'est la santé l'alimentation et les deux vont de pair par ailleurs ce qui explique l'hypersensibilité aussi de chaque individu sur l'alimentation et peut-être que ce qui s'est perdu très fortement en europe mais dans une grande partie du monde également c'est ce lien finalement étroit avec les mondes agricoles producteurs mondes agricoles et monde de la mer puisque je rappelle par ailleurs que la sécurité alimentaire ne repose pas que sur les productions de la terre mais aussi sur les productions de la mer et que on aborde aussi les questions de la mer et de la pêche dans cet ouvrage puisque je pense ne pas me tromper en disant qu'ici dans cette salle tout le monde mange parfois aussi du poisson et consomme des produits de la mer dans sa consommation alimentaire donc l'agriculture il faut d'abord aussi l'associer souvent au monde de la mer parce que les deux font l'équation de la sécurité alimentaire mais il ya eu une prise de distance et finalement ce qui s'est passé ici ou ailleurs sauf dans les pays où c'est encore très compliqué d'accéder à de la sécurité à de l'alimentation en quantité au quotidien il ya une prise de distance et je pense que dans ce premier dans cette première trajectoire de puissance force est de constater que le pouvoir a été conquis par les consommateurs qui ont oublié que dans leur assiette et sur leur table il y avait des pêcheurs ou des agriculteurs avec beaucoup de femmes agricultrices dans le monde la moitié des agriculteurs dans le monde sont des femmes c'est les grandes contributrices à la sécurité alimentaire de pas mal de pays en développement donc dans la problématique également hommes femmes et sur lequel l'iris travaille beaucoup aussi je crois qu'il ya une dimension agricole qu'il faut jamais oublier et c'est cette prise de puissance et de pouvoir par le consommateur un peu inversé la tendance et sylvie tu l'as dit il ya un siècle socio démographiquement les mondes agricoles était dominant dominant dans le paysage dominant dans le vote politique dominant dans la contribution économique dans un pays à l'emploi et tout le monde avait un agriculteur pas juste dans sa famille mais avait un agriculteur à côté de chez soi en 2020 c'est tout l'inverse c'est que rares sont les personnes qui ont un agriculteur dans leur famille et rares sont les personnes qui vont au contact de l'agriculture c'est pas un phénomène que français c'est un phénomène mondial avec l'urbanisation avec la tertiarisation des économies et je crois que c'est important d'abord d'insister là dessus dans le livre on revient sur certaines dynamiques socio démographiques qui expliquent des enjeux de sécurité alimentaire j'en profite pour rappeler qu'une grande variable de la sécurité alimentaire tant par les comportements que par les jeux commerciaux d'influence c'est comme la dimension religieuse la religion et quand on s'intéresse à la géopolitique des religions ça explique beaucoup de choses sur des comportements alimentaires et quelque part on voit bien qu'autour de la table et de l'alimentation certaines religions ont encore leur bastion quelque part on regarde de la religiosité autour de la table et de certaines pratiques alimentaires là où on ne va plus du tout pratiquer sa religion sur d'autres terrains donc j'insiste là dessus parce que le premier pouvoir aujourd'hui sur la planète quand on parle d'agriculture et c'est difficile à entendre pour les agriculteurs c'est que le pouvoir a été pris drastiquement par les consommateurs ce qui est une vieille histoire mais encore une fois optiquement le rapport de force et est dans cette dimension la deuxième chose sur des trajectoires de puissance et bien sûr parlons de quelques états pierre l'a dit bien sûr bien sûr l'europe et je crois que c'est important de commencer par l'europe parce que il nous tient à coeur d'insister sur le fait que précisément il y a une géopolitique de l'agriculture et une contribution positive à la paix par les agricultures parce qu'en fait l'europe incarne bien dans sa trajectoire historique que quand l'europe a commencé à être en paix on a construit de la sécurité alimentaire en europe quand il n'y avait pas d'union des européens et qu'on se tapait dessus sur ce continent c'est pas parce que le climat moins d'eau moins de terres etc c'est qu'on on était en instabilité géopolitique en guerre très fréquente en rivalité en opposition et en logique de petit duché replié les uns sur les autres la construction européenne s'est appuyée sur le ciment agricole les solidarités alimentaires pour se développer construire encore une fois toute la montée en puissance de l'unité des européens et c'est d'abord cet élément qu'il faut mettre en avant pour le dire autrement aujourd'hui vous avez des territoires où vous pourriez avoir plus d'agriculture mais où ce n'est pas possible parce que précisément les balfuses la gouvernance est imparfaite la corruption gangrène tous les territoires des violences politiques sociales émaille l'ensemble des superficies du pays et quelque part on bride du développement agricole et donc de la sécurité alimentaire qui est le premier maillon de la sécurité humaine donc la première trajectoire de puissance étatique que j'aime toujours rappeler c'est bien sûr l'europe et quand on parle de l'europe ça vaut pour la france je le dis parce que la sécurité alimentaire en france et en europe en 2020 est quand même bien meilleur que par le passé est bien meilleur qu'une grande partie de la planète aujourd'hui ça permet de resituer pourquoi dans certains continents des puissances globales mise de plus en plus sur l'agriculture et là il ya deux catégories il ya en fait la catégorie de tous les états dans le monde qui ont besoin de produire à domicile pour leur sécurité alimentaire en fait il n'y a pas d'état aujourd'hui sur la planète qui n'a pas un minimum de production agricole puisque encore une fois ça concerne sa première sécurité collective et individuelle et tous les territoires qui se sont exercés à dilapider l'agriculture nationale se sont confrontés à des révoltes internes ou des fragilités structurelles en cas de crise ce qui est beaucoup plus rare c'est de voir des états qui sont capables de produire la nourriture consommée sur leur territoire et d'avoir par leur production agricole une influence à l'international et là il ya un club de nations privilégiées qui peut se targuer aujourd'hui de produire suffisamment pour leur sécurité nationale et d'avoir des quantités mobilisables pour contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux ce qui fait qu'on a des comportements qu'il faut comprendre en termes géopolitiques je vais prendre trois quatre exemples très simple sur le plan des états d'abord la chine parce que quand on parle de géopolitique en 2020 et puissance on est obligé de parler de la première puissance mondiale donc de la chine et dans la sino mondialisation qui s'est accélérée depuis dix quinze ans à travers les routes de la soie à travers la montée en puissance normative à part de la pénétration dans les enceintes diplomatiques bien sûr sur l'organisation des marchés sur l'investissement logistique portuaire sur de la production de l'innovation de la recherche la moitié des brevets scientifiques agricoles mondiaux depuis dix ans sont chinois la chine produit plus de brevets de recherche développement en agriculture que les états unis et tous les pays européens réunis donc la chine a mis le turbo pour produire davantage à domicile et en même temps même si son premier marché est évidemment le marché domestique chinois avec un milliard et demi de personnes à nourrir la chine a besoin des circuits internationaux et de la planète pour construire sa sécurité alimentaire et de plus en plus la chine a internationalisé sa certes sa sécurité alimentaire parce que pour certains produits les productions nationales ne suffisaient pas à satisfaire une demande qui en quantité et en qualité augmenter drastiquement en chine je le dis toujours de manière un peu caricaturale la chine est le premier producteur d'à peu près tous les aliments sur la planète et c'est à peu près le premier acheteur d'à peu près tous les produits agricoles de la planète c'est à la fois une grande puissance productive et la grande puissance importatrice mais c'est vrai que l'insécurité alimentaire de la chine par sa taille de marché et l'exigence de ses consommateurs lui impose d'avoir une stratégie globale sur sa sécurité alimentaire je rappelle juste que cet été en chine les autorités ont sur le sujet du gaspillage alimentaire et la réduction des pertes agricoles ou de nourriture réexpliquer à l'ensemble des des citoyens chinois qu'il était important de pas gaspiller que pour pas gaspiller ce serait pas mal de remettre une assiette vide dans l'entre dans les restaurants d'entreprise voir les foyers familiaux pour se souvenir qu'avoir une assiette vide ça peut exister que la nourriture est précieuse et qu'en laissant une assiette vive si on a dit dix personnes à table et bien il faut partager la nourriture des neuf autres pour nourrir le dixième la question agricole et alimentaire est au coeur des stratégies de pouvoir interne et externe de la chine l'autre exemple c'est évidemment la russie la russie c'est intéressant parce que la russie a toujours été une grande puissance irréalière dans l'histoire a disparu des écrans radars pendant la période soviétique comme quoi la géopolitique peut transformer l'équation agricole tant interne que internationale dans l'expression de puissance d'un pays et depuis la fin de la guerre froide la russie se réarme d'un point de vue agricole à la fois pour son économie nationale n'y a pas que des hydrocarbures qui permettent à l'économie russe de se porter ou de se redresser depuis trente ans il y a aussi son agriculture et notamment ses productions de céréales mais la russie par ses quantités colossales a là aussi une superficie qui lui permet de produire beaucoup la russie exporte une grande partie de ses céréales et utilise comme l'armement les céréales au coeur de sa diplomatie économique et d'influence au moyen-orient on l'a bien vu dans le cas de la syrie on le voit un peu plus sur l'actualité chaude dans le cas du liban mais on le voit de plus en plus sur les marchés africains un autre exemple sur lequel je voudrais pas m'attarder mais sur lequel l'actualité chaude ça permet de rebondir quand on parle de la présence grandissante de la turquie au moyen-orient et en afrique il faut pas perdre de vue que s'il ya un secteur qui permet cette pénale mais pénétration commerciale et et diplomatique de la turquie dans ses espaces c'est aussi l'agroalimentaire qui est transporté en partie par turkish airlines comme quoi quand on parle d'agriculture on parle aussi beaucoup de logistique je vous invite à regarder sur le fait que tous les grands acteurs de la logistique aérienne terrestre maritime transporte de la nourriture et que c'est un produit clé dans leur développement et leur investissement d'avenir on pourrait évidemment parler d'autres puissances mais je crois que et comme l'iris l'a souvent montré dans beaucoup de sujets bien sûr les états n'ont pas le monopole de la puissance au 21e siècle il ya bien sûr tous les acteurs privés et donc on a un certain nombre de firmes dans le monde qui sont des firmes multinationales qui sur le plan agroalimentaire sont extrêmement puissantes quand on prend les 500 grandes firmes dans le monde tout secteur confondu vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont dans l'agroalimentaire dans le secteur des boissons n'oublions pas les productions liquides qui est une production agricole c'est pas en france qu'on va dire le contraire avec le vin et le champagne on parle bien d'agriculture quand on parle des boissons je rappelle je rappelle dans le registre des boissons que la boisson la plus consommée dans le monde c'est de la bière et que l'épisode du co vide a empêché la restauration hors foyer et que la bière est massivement consommée hors foyer je dis cela pour vous montrer les imbrications de sujets vous avez des acteurs de la bière qui sont fragilisés par le co vide parce que la bière est consommée massivement dans les bars dans les restaurants dans les stades de foot dans les concerts dans les dans les moments de rassemblement populaire depuis depuis bientôt un an la planète a coupé tous ces moments ce qui fait que tout ce secteur est fragilisé donc on voit bien comment des dynamiques non agricoles parfois peuvent impacter des productions agricoles des entreprises du secteur des filières et donc des agriculteurs qui au début produit cette nourriture ou ces boissons mais sur les entreprises je vais pas vous expliquer à quel point certaines entreprises du secteur ont du poids je pourrais vous dire que coca cola seul achète 10% de la production de sucre de la planète seul quand coca cola change un cahier des charges quand coca cola impose de réduire certaines quantités de bouteilles plastiques ou etc c'est l'ensemble de la chaîne en en amont qui est impacté par ce type de décision on pourrait prendre plein d'exemples de grands acteurs qui sont sur le plan économique des géants et qui sont à la fois dans le négoce international dans le secteur des semences dans le secteur de la distribution alimentaire des grands producteurs de produits de base mais on pourrait la liste pour être long il ya un chapitre qui revient là dessus c'est important ce que je voudrais vous dire pour finir sur les acteurs du secteur privé c'est que je le dis notamment pour la génération plus jeune qui utilise massivement un certain nombre d'entreprises du numérique et du digital au quotidien comme nous tous peut-être depuis un an les gaffes am ou les géants du numérique chinois investissent massivement santé et alimentation parce que ces entreprises ont pour objectif de toucher le quotidien des individus donc que ce soit les géants américains de californie ou les géants chinois du du digital alibaba huawei qui a un budget de recherche développement tel que quand il commence à investir sur santé alimentation ça a un impact colossal sur les capacités d'innovation que proposent ces acteurs du numérique et on a ses propres acteurs qui jouent un rôle de développement je vais prendre deux exemples très simples microsoft qui a permis la fortune de bill gates la fondation bill gates aujourd'hui c'est un acteur clé du développement agricole et rural en afrique et de recherche sur alimentation sans santé par les budgets qu'elle est capable de mobiliser si on prend un autre exemple comme alibaba en chine alibaba n'a pas juste fait des de la distribution alimentaire et une plateforme de vente en ligne alibaba fait du développement rural soutient des producteurs et contribue en complicité avec les autorités à pékin à inclure dans le développement des paysans les équipements technologiquement et leur permettant d'accéder à des marchés encore plus distant et plus moderne donc ces acteurs venant d'ailleurs qui sont connus de nous tous et dans nos poches ou nos cartables investissent de plus en plus sur les valeurs sûres et valeurs sûres dans le monde en tendance très lourde si on dépasse l'émotion et c'est tout l'enjeu des questions agricoles et alimentaires c'est que c'est pas conjoncturel ou émotionnel c'est tout le monde tout le temps tous les jours quels que soient les continents quelles que soient les époques ces grands acteurs qui investissent l'avenir prépare l'avenir en fait investissent de plus en plus dans plus vieux secteur d'activité qui est l'agriculture et également l'alimentation un autre exemple qui est tout à fait significatif c'est la montée en puissance des fonds de pension des fonds souverains de certains états ou des fonds de gestion d'actifs vous avez tous entendu parler de blackrock notamment blackrock est un acteur qui investit de plus en plus dans l'agriculture dans l'alimentation parce que encore une fois c'est une valeur plus sûre que l'immobilier plus sûr que d'autres investissements risqués dans un monde qui est très instable paradoxalement un des points de stabilité c'est d'investir sur les questions de sécurité alimentaire est vraiment j'insiste là dessus parce que pour quiconque a fait l'expérience de la faim ou de la sécurité alimentaire il réalise que ça change drastiquement sa capacité de vie de concentration de développement et sa façon de réfléchir ce que nous avons complètement oublié en europe et en france même si et je le signale vous avez encore en france de la de la précarité de l'insécurité alimentaire qui a d'ailleurs été accentuée par les événements récents comme l'ont bien rappelé ces derniers jours les associations qui s'occupent de venir en aide alimentaire aux populations les plus vulnérables donc la question de l'insécurité alimentaire psychologiquement est très prégnante pour les individus et mécaniquement plus vous plus vous avez d'individus préoccupés et leur sécurité alimentaire plus les pouvoirs publics savent qu'il ya une marmite qui a une cocotte qui bout autour de ces frustrations là et quelque part quand le verrou alimentaire saute vous avez des populations qui descendent dans la rue qui manifestent encore plus facilement ce qu'on a bien vu il ya dix quinze ans dans un certain nombre de pays au sud et à l'est de la méditerranée c'était pas des révoltes de la faim mais le fait que les questions alimentaires et la cherté des produits partant en hausse les gens ont eu le courage quelque part d'aller exprimer un mécontentement une frustration plus générale parce que le dernier verrou de la sécurité sautait encore une fois cet aspect là vaut pour les états ou vous pour ceux qui cherchent à construire l'avenir et quand il n'y a pas de sécurité alimentaire quand il n'y a pas d'agriculteurs quand il n'y a pas de production sur tous ces éléments de base il ya beaucoup plus d'instabilité et je voudrais juste sylvie dire un mot c'est rappeler aussi et je crois que c'est très important dans la pédagogie du sujet agricole qui permet d'aborder toutes les thématiques c'est aussi la beauté du sujet agricole c'est que vous pouvez parler d'histoire de géographie d'environnement de climat de culture de nutrition de santé de d'innovation digitale ça aborde à peu près toutes les disciplines du monde ce qui me semble important c'est aussi de rappeler que les agriculteurs dans le monde ne font pas que produire de la nourriture ils produisent de l'énergie ça participe au mix énergétique au développement d'énergie renouvelable je rappelle que grâce aux betteraves en france on fait du bio éthanol ça participe à s'habiller je rappelle que le coton est une activité agricole comme le lin et que ce sont des productions agricoles qui servent à s'habiller et je rappelle par ailleurs que ça peut aussi servir à se faire plaisir d'abord les produits alimentaires participent du plaisir du vivre ensemble et c'est souvent autour d'une table on se retrouve partout sur la planète mais je rappelle que ces notions de plaisir c'est parfois des activités agricoles qui ne portent pas ce nom et dont on a oublié qu'elles sont l'activité agricole de certains pays quand vous offrez des fleurs le dimanche je rappelle que les fleurs c'est une activité agricole et qu'il ya des pays comme le kenya ou l'éthiopie où les productions de fleurs sont la première des activités agricoles et donc l'agriculture dans le monde ce n'est pas que la nourriture c'est d'abord et avant tout la nourriture mais c'est aussi d'autres services qui nous touche au quotidien j'ai pas parlé du soudan donc je laisserai pierre en dire un mot merci sébastien j'ai cru quand tu nous as parlé de coca-cola qui consommait 10% de la production de sucre au monde qu'ils allaient drastiquement réduire la quantité de sucre dans les canettes et que ça allait faire c'est qu'ils l'ont fait ils ont fait un coca zéro oui c'est vrai ils ont fait un coca zéro il n'empêche qu'il y a encore beaucoup trop de sucre dans le coca-cola bref je reviens à des choses un petit peu plus sérieuses vous vouliez pierre évoquer la question des rivalités je crois que ce que nous a dit au début de son propos sébastien aussi et qui rejoint un petit peu ça c'est qu'au fond l'abondance de la production agricole et donc la possibilité qu'elle offrait en matière de consommation agricole grâce à l'augmentation des rendements à l'exode rural à toutes les mutations qu'a connues l'agriculture et je reviendrai tout à l'heure sur vers toi sébastien par rapport à la mutation de cette agriculture dans le contexte de transition énergétique mais finalement est-ce que cette abondance a pas fait oublier ces dernières décennies toutes les rivalités qui existaient qui préexistaient qui continuent à exister aujourd'hui sur les autour des questions agricoles et que sont ces rivalités et qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut en dire aujourd'hui merci de me redonner la parole que j'avais activement pour compléter donc ce qu'a dit sébastien je effectivement je reviens sur les rivalités parce qu'on est dans le balancement permanent puissance rivalité le oui il ya du plaisir l'agriculture mais c'est aussi effectivement beaucoup de rivalités pas tant finalement autour du produit c'est plus rare autour du produit la guerre pour les radias pour aller prendre le produit l'alimentation des autres c'est assez rare et c'est ça intervient dans certains contextes quand on parle de rivalité autour de la question agricole ou agraire c'est plutôt dans le rapport qu'entretient l'agriculture avec ses ressources la terre et l'eau qui sont éminemment facteurs de crise au long de l'histoire donc évidemment on s'intéresse au temps long de l'histoire mais également dans la période contemporaine jusqu'à aujourd'hui donc sans évidemment entrer dans les détails je n'ai pas perdu la question du soudan on y reviendra peut-être après dans les questions je compléterai évidemment je l'ai pas oublié je n'ai pas oublié mais je voudrais pas après vous perdre dans la raison là je reste sur les rivalités et on reviendra sur le soudan après dans les questions parce que c'est une question intéressante terre donc la terre arable on oublie 7 mois j'ai coutume de dire que la terre est un terreau du politique est un terreau du politique c'est un moteur de l'histoire politique en tant que cette histoire est aussi une succession de conflits dans le sang pourquoi on dit ça parce que où on essaie de le développer eh bien l'histoire politique contemporaine recèle d'exemples de mouvements de mouvances de faits politiques des révolutions des rébellions des dérives autoritaires qui sont assez fortement liés à cet état de possession de la terre qui est très déséquilibré s'il ya bien quelque chose qui concerne à peu près tous les continents à l'exception de l'amérique du nord mais je vais pas rentrer dans les détails c'est cet héritage de l'histoire qui est que ces sociétés rurales du 20e siècle et certaines sont encore très rurales ont hérité de structures d'accès à la terre très très inégalitaire et ça évidemment ça a appelé de l'instabilité entre des acteurs qui s'accrochaient au statut cofoncier on a pu qualifier d'oligarchie foncière la caricature c'est l'amérique latine évidemment et de notre côté des paysanneries sans terre d'autant plus pléthorique que l'augmentation de la population était là au 20e siècle jusqu'à aujourd'hui donc dans le livre on donne quelques exemples je vous cite sans revenir la vieille histoire de l'europe qui est le continent qui a connu ce qu'on appellerait des moments agro politiques c'est le continent qui les a connus en premier peut-être l'amérique latine donnant un exemple ou deux d'actualité on a parlé du processus de paix en colombie entre les FARC les forces armées révolutionnaires colombiennes et l'état colombien après des décennies de guerres civiles ce qu'on perd peut-être un peu de vue c'est que au coeur de ce processus il ya dans l'agenda de la réconciliation il ya une centralité donnée à la réforme foncière parce que cette guerre a opposé un état qui a usé de paramilitaires vous le savez sans doute dans sa confrontation avec ces rébellions paysannes qui ont croisé une idéologie parce qu'en général les rébellions paysannes sont d'autant plus insuïsive qu'elle croise des formulations idéologiques ça a été le nationalisme irlandais ça a été le marxisme dans certains pays musulmans c'est l'islamisme qui croise la question des pays le statut des paysans sans terre et je reviens au farc donc ce croisement de l'idéologie marxiste avec cet état des zones rurales en colombie et il ya un autre élément de ce conflit la drogue donc qui est lié à ça c'est à dire que ces paysans sans terre plutôt que de réformer plutôt que redonner la terre à ces paysans sans terre qui aspirait à la tenir un usage voire même en propriété et bien pour ne pas aller contre la dite oligarchie foncière on a poussé les paysans à aller en amazonie ou sur les terres où la vie est très très difficile et les sols ne sont pas forcément d'une richesse remarquable et donc on a fait de la drogue finissent financer des ans des hommes donc guérilla drogue terre c'est le même c'est un triptyque aujourd'hui le brésil en amérique latine pourrait donner plein d'exemples en amérique latine mais bolsonaro ne perdons pas de vue que il a gagné aussi les élections en ayant fait les yeux doux les yeux doux pardon à tout un lobby qu'on appelle la banca d'art ou la liste au brésil les yeux doux la banca d'art ou la liste a il a fait des promesses envers cette banca d'art ou la liste en particulier la criminalisation des mots du mouvement des sans terre le fait de revenir sur un moratoire sur l'amazonie et de pouvoir défricher l'amazonie bref voilà un exemple et tout ça au détriment de paysans sans terre au brésil la question reste posée je pourrais parler du paraguay et de tant d'autres en asie pour ne pas l'oublier ne perdons pas de vue qu'il ya par exemple encore en inde un mouvement de type guérilla qui dans certaines régions de l'inde s'appelle le mouvement naxalit maoïste est encore assez présent et bien il est il est il s'inscrit dans une généalogie historique de paysans sans terre aux philippines il ya un mouvement aujourd'hui qui s'appelle abou saïaf qui a fait allégeance à daech oui c'est on est un peu loin de l'agriculture a priori bien non c'est sur cette île de mindanao c'est la seule île musulmane de fu de grandes îles musulmanes des philippines eh bien le la dictature philippines dans les années 60 jusqu'aux années 80 a envoyé ces paysans sans terre de religion catholique parce qu'on était dans des structures agraires de type hispanique avait des grandes propriétés on les a envoyés vers l'île de mindanao et c'est ça qui a produit la réponse nationalisme islamique puis islamisme puis djihadisme voilà donc c'est très c'est très jeu quand je disais que c'est pas très gai le sommaire c'est ça que je veux dire donc derrière voilà la question agréable les ressources et puis l'afrique là aussi évidemment c'est un continent sur lequel la question agro politique va se poser on pourra peut-être y répondre enfin aller plus avant dans les questions mais elle se pose déjà dans certains pays l'afrique du sud par exemple un pays de colonisation de peuplement où la terre a été évidemment concentré entre les mains des blancs mandela eu égard à sa légitimité et son souhait de faire une nation arc-en-ciel voulait la paix foncière il n'a pas fait de réformes coercitives comme robert mungabé l'a fait aux zimbabwe donc il a apaisé les choses et aujourd'hui ses successeurs qui sont beaucoup moins légitimes remettent à l'agenda politique la question de la justice foncière de la justice foncière il ya un parti qui a fait sécession avec l'ANC le l'economic free fighters c'est un mouvement qui réclame la justice foncière quoi qu'il en coûte en termes de violence politique voilà sur la terre il y aurait bien d'autres exemples je veux pas déborder et sur l'eau alors si la question de la terre me semble être universelle pratiquement à l'exception peut être de l'amérique du nord la question de l'eau elle est elle est peut-être plus circonscrite aux régions arides semi-arides en particulier le moyen-orient et l'asie du sud quand on parle de guerre de l'eau ne nous leurrons pas moi je n'aime pas l'expression guerre de l'eau parce qu'il n'y a pas de guerre de l'eau il ya des par contre des violences des rapports de force autour de la question de l'eau je pourrais en développer mais ce sont des si on parle de guerre ce sont des guerres de l'irrigation c'est donc la question agricole qui est derrière pourquoi parce que dans les régions semi-arides ou arides 80% des usages c'est des usages agricoles agricoles donc la reine de ces conflits autour de l'eau par excellence c'est le moyen-orient où l'on retrouve les conflits qui ont la plus grande acuité hydropolitique c'est la mésopotamie syrie irak turquie c'est le bassin du jourdain le nil et bien c'est autour de l'irrigation essentiellement surtout en mésopotamie et sur le jourdain que la question se pose et je puis vous dire qu'il ya une actualité très inquiétante sébastien a très justement parlé de la turquie je suis très inquiet de voir les projets turcs aujourd'hui dans le sud-est anatolien qui se font au détriment des états à navale la turquie profitant de la situation exsangue de la syrie et d'une reconstruction très improbable de l'irak si ce projet va au bout je suis très inquiet sur le débit du de le frat et du tigre voilà un conflit très agricole et puis sur le jourdain je passe dans la situation par exemple des territoires palestiniens alors même que ces territoires ont des ressources à nos mais il ya une politique d'emprise d'hydrohégémonie israélienne comme la turquie qui fait que la privation et c'est vraiment la question agricole c'est l'irrigation qui est entravée et sur le nil c'est une question évidemment terriblement d'actualité avait ce conflit entre une égypte puissance qui a ses prévalues de sa puissance militaire pour faire pour exciper de droits historiques sur l'usage de l'eau mais aujourd'hui l'éthiopie qui se construit ou reconstruit qui a ce qui se représente comme une nation qui a été une grande nation rayonnante l'éthiopie veut renaître et d'où le barrage de la renaissance et évidemment c'est plutôt sur l'hydroélectricité mais les effets à navale sur l'égypte sont plutôt des effets a priori si quand le barrage va être rempli qui seront agricoles voilà donc multitude de conflits derrière lesquels l'agriculture est présente alors terre et eau il ya aussi des conflits où c'est la terre et l'eau qui se trouve au coeur je parlais de israël palestine on consacre deux pages et bien là aussi on peut reprendre le fil de cette histoire le sionisme puis la construction d'israël ce sont des constructions qui se qui sont fondées sur le déploiement agricole l'agriculture encore une fois c'est l'activité qui couvre le plus de territoires qui n'est pas neutre en termes de contrôle de l'espace et je pourrais aller même jusqu'à la colonisation après 67 ce sont des c'est une colonisation agraire dans la vallée du jour d'un dont on parle aujourd'hui voilà et en face bon je l'ai déjà dit les palestiniens résistent à essayer de résister par le biais de l'agriculture et puis un autre conflit sur lequel on revient mais je m'en dis que le site autour de la terre et l'eau c'est le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs même si la dichotomie me semble parfois un peu excessive on peut être agriculteur et un peu éleveur un peu très éleveur un peu agriculteur voyez c'est mais il ya quand même aujourd'hui dans le contexte de monter des du stress sur ses ressources et d'augmentation des populations et une rivalité en afrique sahélienne en particulier autour de ces ressources qui croisent bien sûr la conflictualité ethnique parfois religieuse tout ça est multifactoriel il ne s'agit pas de dire que nous on explique tout par le prisme de l'agriculture mais c'est surtout qu'il ne faut pas l'oublier et donc cette voilà que ce soit en centre même jusqu'à en centrafrique bien il ya dans le conflit entre les 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 cherche le laissé les cas et les anti balakas pardon il y avait aussi cette dimension mais c'est parmi d'autres et puis rwanda rwanda le génocide rwandais en 94 ne perdons pas de vue on a certes ethniciser des différences sociales entre agriculteurs et éleveurs c'est pas tellement des amis donc les colons ont ethniciser une différence sociale donc il ya cette dimension là évidemment mais en 94 et avant en 91 il ya eu beaucoup beaucoup de règlements de comptes autour de la ressource en terre en terre parce que la terre manque un moment où la population du rwanda voilà d'autres exemples mais il faut que vous lisiez le livre écoutez on va pas vous le réciter et on parlera du soudan après s'il faut exactement alors moi je vais me rebondir du soudan au boswana parce qu'il ya un petit exemple un petit focus page 70 que j'ai trouvé très instructif et qui illustre complètement mais alors par la positive ce que vous par des aspects plus positifs ce que vous venez de dire puisque le boswana c'est pour des du fait de circonstances historiques c'est un pays qui n'a pas appliqué comme c'est le cas un peu partout en afrique australe la ségrégation agricole et qui quelques quelques décennies plus tard et dans une dans une situation radicalement différente de celle des pays de la région et ça c'est très bien expliqué en quelques lignes page 70 de l'ouvrage alors il ya plein de sujets qu'on n'a pas traité qu'on n'a pas évoqué moi j'avais encore des questions sur les enjeux du changement climatique et de la transition énergétique puisque vous le dites dans l'ouvrage le l'agriculture consomme énormément d'énergie elle est émettrice pour 14% des émissions de gaz à effet de serre donc un véritable enjeu il ya la question des famines et de la faim dans le monde également qui se pose dans ce dans ce changement climatique donc je pense qu'on y reviendra avec vos questions je vais en tout cas laisser la place aux questions parce que le temps passe très 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 vite donc qui souhaite poser la première question c'est jamais la plus facile mais il faut il faut se lancer déjà une seule au soudan mais la garde la gare janet moi aussi un stock de questions mais là c'est la parole est à la salle n'y a pas de questions monsieur est-ce qu'on a un micro qui circule on peut prendre même deux questions oui on va en prendre deux trois oui oui tout à fait on va prendre deux trois questions allez-y monsieur si vous pouvez vous lever parler un petit peu fort ah ben voilà je crois qu'il ya un micro qui arrive attendez non je crois j'ai pas accès non j'ai rien on n'est pas encore au point là dessus mais ça viendra c'est parfait on vous écoute oui est ce que vous avez un avis particulier au sujet de la loi qui a été votée hier au sujet de la dd alors des pesticides je ne sais plus très bien le nom et la filière de la betterave en france est-ce qu'il ya d'autres questions monsieur bas regarde il y a juste le monsieur devant toi merci bonjour tout d'abord merci pour votre intervention j'avais une question concernant donc j'ai vu que la balance agro commerciale de la chine était déficitaire dans votre ouvrage et que notamment elle importait 20% aux états unis et j'ai pas pu m'empêcher de faire un rappel historique par rapport à ce que vous avez dit sur la guerre froide et dans un contexte de conflits sino-américains qui augmente est-ce qu'on a un risque que les américains jouent sur cette question notamment de l'exportation ou la chine comme ils l'ont joué avec l'union soviétique ou le marché chinois est trop important pour les agriculteurs américains qui peuvent pas faire comme ce qu'ils ont fait avec l'union soviétique et jouer sur ce sur cet élément merci vous n'aurez pas été sans noter que dans la guerre commerciale qui oppose la chine aux états unis dans l'accord qui avait été trouvé au mois de janvier il y avait une grosse partie de l'accord qui imposait aux chinois d'acheter massivement des produits agricoles aux états unis au détriment d'ailleurs des pays européens mais ça je crois que mes collègues le diront bien mieux que moi puisque sont les spécialistes de la question une autre question on va répondre monsieur je voudrais bien des dames qui posent des questions aussi s'il vous plaît oui bonsoir c'était on a parlé du coup au début de des points de vue du coup de la fourche et de l'assiette et j'aurais justement aimé savoir quel impact pouvaient avoir les consommations alimentaires l'assiette sur les rivalités agricoles qui puisse y avoir dans le monde je pense que sont l'eau ou des écoles néfastes parfait merci beaucoup alors je vais d'abord céder la parole à sébastien pour répondre aux questions qui t'inspire et puis à pierre ensuite je prends ma première question et puis la dernière si pierre est d'accord d'abord par rapport à la question sur la filière sucre en france parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce qui a été discuté ces dernières heures à l'assemblée nationale c'est très technique donc je crois que c'est pas le débat ce soir de rentrer dans ce dossier technique ce qui m'importe moi plutôt c'est de rappeler deux choses d'abord vous rappeler qu'avec la betterave en france nous faisons du sucre nous faisons du bioéthanol et donc quand on va mettre de l'essence 10 par exemple c'est en partie issu de la betterave et nous avons également du gel hydroalcoolique qu'on utilise beaucoup depuis quelques mois qui est fabriqué à 10% en france de la production made in france à partir de betterave donc les agriculteurs participent aussi à la souveraineté et sécurité sanitaire des français aujourd'hui et notamment les betteraviers donc qui produisent du sucre qui produisent un mix énergétique et qui contribuent avec le gel hydroalcoolique à la sécurité sanitaire dont nous avons besoin évidemment dans le dossier que vous évoquez ce qui est important c'est ce qu'on a un peu souligné avec pierre c'est à dire que aujourd'hui il ya un choc de temporalité à gérer entre une société très tourné vers l'immédiat le court terme société décision politique société médiatique consommateurs et des réalités économiques et agricoles qui se pensent sur des temps longs et qu'évidemment et je pense que quand sylvie évoquer des transitions on a énormément de transition de modèles agricoles de pratiques agricoles partout sur la planète parce que il faut pouvoir satisfaire les consommateurs les clients vous faites pas de production agricole s'il n'y avait pas de clients et d'acheteurs et vous devez vivre de votre métier comme n'importe quel métier dans le monde fait un métier qui a un du sens et qui puisse permettre de vous tirer des revenus donc vous ne faites pas des productions qui ne trouvent plus de clients demain c'est une réalité aussi pour les mondes agricoles sauf qu'encore une fois j'insiste c'est le seul métier du monde où vous signez un contrat de travail enfin non vous n'en signez pas vous êtes dépendant du climat du consommateur de l'évolution des politiques publiques et d'un certain nombre de paramètres que vous pouvez pas maîtriser uniquement et vous ne connaissez jamais votre revenu avant de passer au travail ce qui est quand même une équation que peu de travailleurs sur la planète veulent faire dans d'autres métiers mais ce choc temporel autour de la betterave et de certaines pratiques et utilisation de production montre bien que pour faire autrement dans le monde agricole comme dans l'économie en général mais encore plus dans le monde agricole eh ben il ya besoin de temps et que s'il n'y a pas d'alternative et de solutions pour remplacer d'autres produits produits vous avez potentiellement un choc de production parce que vous allez exposer les agriculteurs à une situation sans solution et encore une fois sur certaines cultures sur certaines productions agricoles quand vous changez de pratique quand vous mettez en place plus d'innovation que vous changer de trajectoire parfois le résultat vous le voyez l'année suivante voire dans cinq ans voire dans dix ans et la société la classe politique et le commentaire médiatique a eu le temps de faire un million de fois des changements et des pirouettes parce que lui il a le temps de changer tous les jours sa temporalité le monde agricole a besoin du temps long donc je pense que c'est très important il y aurait plein d'exemples comme ça qui montre qu'on a une petite tension entre la société et les agriculteurs qui émanent pour beaucoup d'un choc de temporalité entre des acteurs qui ont besoin du temps long y compris pour faire de mieux en mieux et une société et une classe politico médiatique qui est obnubilé par le quotidien et ce qui va se passer demain sur la question des pratiques alimentaires les conséquences agricoles c'est évidemment si les consommateurs changent de mode de consommation il ya des impacts sur ceux qui vont produire puisque encore une fois il faut produire pour des consommateurs vous produisez pas juste comme ça pour faire joli donc chaque évolution de comportement alimentaire est scruté c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple les questions qui se posent dans les pays très riches sur consommer moins de viande par exemple et consommer des protéines alternatives c'est des choses qu'évidemment les mondes agricoles sont obligés de tenir en compte et d'innover créer des nouveaux produits d'investir sur de la recherche et etc etc on pourrait prendre plein d'exemples mais autour de votre question ce que je veux aussi souligner par rapport peut-être au débat mondialisation de l'agriculture et et nos et nos qu'ont nos systèmes alimentaires c'est qu'en fait on a on a en permanence des produits qui viennent d'à côté des produits qui viennent de l'autre bout du monde aujourd'hui sauf avoir une politique extrêmement rigoriste sur sa consommation alimentaire ou de boissons par ailleurs j'insiste sur sur l'ensemble des productions donc vous pouvez avoir en des consommations de fruits exotiques qui quand vous êtes à paris ne viendront ni paris des toits des souterrains ni de france ni d'europe et donc il faut des circuits longs et vous pouvez avoir des productions quand vous êtes consommateurs parisien qui viennent en effet de production marginale produits sur les toits ou les sous-sols parisien un peu de la couronne parisienne l'île de france voire de france voire d'europe et à l'échelle du monde vous êtes plutôt sur un circuit court mais vous avez une combinaison dans l'histoire et pour tout à chacun le circuit court et de circuits longs je le dis d'autant plus que parce qu'on n'a pas abordé ce débat mondialisation excessive ou pas la mondialisation comme dans n'importe quel secteur et dans l'agriculture comporte des excès aujourd'hui mais il faut avoir en tête une chose c'est que 10% de ce qu'on produit en nourriture aux boissons aujourd'hui sur la planète se retrouve sur le commerce international ça veut dire que 90% de ce qui est produit pour se nourrir sur la planète reste à domicile dans les pays je crois que c'est très important d'insister là dessus c'est pas dire qu'il faut encore plus mondialiser entre 10% et 90% on voit quand même qu'il ya de la marge sur le débat ultra mondialisation l'autre chose c'est que 10% du commerce mondial total est le fait de produits agricoles et alimentaires aujourd'hui et que en 20 ans en volume tout comme en vaut en valeur ce commerce mondial agricole a triplé pourquoi il a triplé pour deux raisons toutes les dimensions géopolitique géographique climatique foncière hydrique que pierre blanc a bien décrit et tous les éléments de consommation par ailleurs que j'ai un peu mis sur la table dans le sens où les consommateurs partout dans le monde veulent consommer de tout tout le temps tous les jours quelles que soient les saisons y compris la nuit en appuyant sur un bouton sur son smartphone et qu'on ne produit pas de tout partout et qu'à partir de de cette développement très fort socio démographique qu'on a beaucoup eu de classes moyennes dans le monde qui ont qui ont émergé et qui n'ont pas juste réclamé de la quantité mais aussi de la qualité de la diversité consommer le monde c'est une forme de liberté un regarder le fait qu'à paris et dans toutes les capitales du monde la moitié des restaurants propose de la cuisine du reste du monde quand bien même on a une musique gastronomie française made in france tout local à paris 60% des restaurants offre de la cuisine du reste du monde donc on a une curiosité c'est l'ouverture vers l'autre c'est la tolérance c'est le faire ensemble en permanence autour de l'alimentation mais nous ne produisons pas de tout partout et autour du climat il va avoir une cristallisation des tensions géopolitiques et sociétales très fort parce qu'à partir du moment où des régions sont en insécurité hydrique vont être impacté plus que d'autres par les changements climatiques donc vont avoir des épisodes de de risques et de maladies sur les animaux sur le végétal sur le vivant vous allez avoir des territoires potentiellement en souffrance climatique géopolitique alimentaire et quelques territoires ou sur le plan alimentaire ce sera un peu la recherche du paradis c'est à dire avoir de tout tout le temps toujours mieux à bas prix parce qu'on n'a pas abordé un sujet qui est quand même au coeur de la géopolitique de l'agriculture c'est que les consommateurs du monde entier ne veulent pas payer une nourriture de plus en plus meilleur phénomène mondial ce qui pose un vrai défi pour des agriculteurs dans le monde entier à qui on dit il faut toujours faire mieux mais qui sont jamais payés davantage encore une fois quel autre secteur est soumis à une telle pression temps du climat et on n'a toujours pas trouvé un moyen pour que le climat soit dompté temps des consommateurs et encore une fois des politiques publiques qui entre les pays entre les périodes d'un parfois ont accompagné soutenu les mondes agricoles pour une raison et pierre l'a dit l'agriculture c'est soit faire la paix et créer des solidarités de faits mais l'agriculture parfois c'est aussi trouver des solutions pour résister s'opposer voire éventuellement contrôler donc c'est le meilleur du monde en permanence c'est parfois le pire et on voit bien que du coup c'est la géopolitique et la et le les instrumentalisations potentielles qui peuvent changer des choses on n'a pas parlé du brexit ou de l'amérique rurale votant trump enfin c'est une belle illustration d'une captation du sujet agricole avec un discours un peu populiste voire nationaliste qui entraîne aujourd'hui les britanniques dans une insécurité alimentaire potentielle colossale et au niveau des états unis on voit bien que trump ces derniers mois a multiplié les aides sur les farmers américains et a toujours mis le sujet des produits agricoles dans sa rivalité commerciale avec pékin sur lequel le pierre va sans doute revenir et alors pierre oui effectivement sur cette question de chine états unis mais nous n'oublions pas le soudan d'accord puis sur l'assiette les effets de l'assiette sébastien a beaucoup complété je vais dire deux fois et je vais parler du soudan donc on a jusqu'à non alors rapidement je crois que c'était monsieur qui a posé la question sur effectivement la dépendance chinoise qui s'accroît et est-ce qu'on peut avoir une reproduction du de la dialectique entre soviétiques et américains pendant la guerre froide entre la capacité de peser par l'alimentation américaine d'un côté et l'incapacité à pouvoir peser sur le plan alimentaire dans son rayonnement pour les dans le rayonnement pour les soviétiques je crois pas qu'on soit du tout dans le même cas de figure parce que d'abord la chine sébastien l'a très justement dit à toute une doctrine sur laquelle on peut pas revenir à l'intérieur et à l'extérieur une doctrine alimentaire qui est dans ses priorités stratégiques géostratégiques parce que la chine qui veut être une puissance veut garder cette capacité à ne pas dépendre des autres des aléas et justement donc elle est surtout le déficit chinois se creuse sur le soja sur le soja essentiellement que la chine a acheté longtemps pour une grande part aux états unis donc effectivement il ya une interdépendance dont parle sébastien entre la chine et les états unis autour du soja et comme il ya une stratégie chinoise à l'extérieur dans cette dimension dans cette pensée extérieure de la sécurisation alimentaire chinoise il ya notamment le fait de diversifier les approvisionnements en soja c'est à dire que depuis maintenant pas mal d'années la chine dans le cadre de la simon si nous mondialisation dont par les sabins sébastien à s'est projeté en amérique latine autour d'un pays comme le brésil comme l'argentine mais aussi le paraguay où on des friches on des friches de façon très massive des terres pour faire de la soja du soja autrement dit les les chinois ont se soustraient en partie aux éventuelles pressions sur le soja américaine et ils ont même la main là dessus puisque comme civil a dit eh bien ils achètent beaucoup moins de soja aux farmeurs américains et pour reprendre ce que dit sébastien les farmeurs américains qui en 2016 ont plébiscité trump plébiscité le monde de paysans américains est plutôt pro républicain mais là il ya des analyses électorales qui montrent qu'il ya une adhésion à trump à trump or trump comme elle a écrit un éditorialiste du new york times trump et l'un est celui qui a le plus desservi les mondes ruraux américains en les projetant dans la crise il ya une crise agricole au point que en 2018 l'administration américaine a dû d'abord verser 12 millions de dollars de 12 milliards pardon et en 2019 16 milliards de dollars parce que aussi évidemment trump ce sens en doute fragile dans ces mondes ruraux qui l'ont appuyé mike pence est très proche des mondes ruraux bon donc dans cette guerre c'est peut-être pas les chinois qui sont en train d'y perdre mais c'est les farmers américains et peut-être aussi par ricochet trump bon je vais pas faire un commentaire sur donald trump je vais m'égarer sur l'assiette sébastien a dit beaucoup de choses je crois que j'avais dit c'est à dire que l'assiette voyez que par les ressources terre et eau évidemment c'est des incidences j'ajouterai parce que je l'ai pas développé mais nos assiettes effectivement les choix de nos assiettes font que par exemple pour le meilleur pour le meilleur aussi 1 mais aussi parfois pour le pire et bien font que les fronts pionniers en amérique latine en afrique en asie et bien prennent de plus en plus sur des terres forestières ou même des terres agricoles utilisées par des communautés rurales donc il ya deux risques c'est un risque climatique plus on défriche l'amazonie plus on défriche les forêts d'indonésie les malaisiens sont très très présents très présents on parle pas de la malaisie mais c'est le deuxième investisseur je crois à l'international sur les terres agricoles la malaisie pour l'huile de palme évidemment tout ça a des incidents sur le climat nous sommes interdépendants sur le plan climatique et puis la conséquence elle est sociale et géopolitique c'est justement en afrique en particulier mais aussi dans cette région où l'état est parfois failli en tout cas défaillant et bien malheureusement on constate trop que des états ou des firmes le plus souvent viennent sur ces territoires qui sont des eldorados d'autant plus capturables que et bien voilà les états laissent se faire il ya même des c'est bien que ces états sont parfois prédateurs je pourrais donner des exemples très clairs et donc il ya des deals aujourd'hui à grande échelle entre certains états prédateurs des investisseurs au détriment de paysans alors la grande solution de la banque mondiale c'est d'immatriculer les terres de donner des titres à ces terres parce que ces paysans sont je vais pas rentrer en les détails souvent un usage coutumier on leur donne les terres pour se prémunir de ses investisseurs c'est une bonne idée sauf que et ça rejoint ce que disait sébastien si on ne fait que ça les paysans une fois leur titre reçu vendront s'ils ne sont pas accompagnés par des politiques agricoles vraiment ambitieuse qui sécurise le fait d'être agriculteurs et ça renvoie à la question après des migrations il ya un vrai risque sur l'afrique aujourd'hui avec ce choc entre des paysans assez affaiblis 1 et des investisseurs souvent avec la complicité d'état souverain d'état souverain il faut le dire alors il ya des il ya des pays qui ont réussi assez je parle un exemple le mozambique quand même il ya des résines et des réactions au mozambique avait un projet de 14 millions d'hectares ce n'est pas rien dans le nord du mozambique 14 millions d'hectares pris par une compagnie brasilo mozambicaine et bien bon les communautés paysannes et d'autres se sont mobilisés et ont résisté à cela donc voilà il ya il ya des conflits il ya des conflits on bascule vers des solutions ou parfois des des vrais conflits et puis et le pakistan le soudan deux mots deux mots sur le soudan 3 3 le soudan grand pays avec c'est un peu c'est un pays qui a qui est promis un destin agricole mais malheureusement le le ce pays n'a pas atteint les promesses de son potentiel sans la fin des années 60 il y avait un leader ni mehri qui voulait faire du pack de décidément de l'indo du soudan un vrai un vrai grenier le grenier alimentaire du monde arabe on était dans le slogan l'unité arabe bon parce qu'il ya des terres et de l'eau au soudan dans ce grand pays et les investisseurs saoudiens l'arabie saoudite par exemple était très dépendante voulait investir donc dans les années 70 le soudan a été pensé comme un futur eldorado agricole et bien malheureusement pour le soudan et bien l'instabilité intérieure en particulier avec un arrière-plan agraire a empêché le soudan d'accéder à son à son potentiel par exemple c'est la guerre civile qui reprend en partie en 1983 avec le sud soudan on oublie de dire que c'est parce qu'il y avait creusement d'un canal pour assainir des marécages pour développer l'agriculture que cette guerre est repartie il y avait d'autres raisons donc un fonds agraire puis ensuite ce conflit a été résolu en 2005 entre temps le darfour c'est une guerre qui s'est enflammé dans le pays des fours où il y avait là aussi une dimension agraire entre des agriculteurs fours et des gens de jaouïds c'est à dire des miliciens arabes qui n'avaient pas eu de terre à l'époque du partage du royaume du four bref l'état soudanais instrumentaliser les gens de jaouïds aussi avait une revanche autour de la terre donc il ya ce conflit ce qui fait que le 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 soudan s'est stabilisé au milieu des années 2000 2000 et là justement on a relancé des investissements au soudan mais entre temps le sud soudan est devenu indépendant en 2013 et là c'est une région qui avait été ciblée pour les investissements donc une partie du soudan a quitté le grand soudan est donc aujourd'hui ce pays continue à entretenir ce discours de puissance autour de l'agriculture mais voyez que depuis 1960 70 jusqu'à 2020 eh bien on est loin du compte on est loin du compte mais il ya de gros programme d'investissement en soudan aujourd'hui avec des constructions de barrages alors sébastien je crois que tu voulais dire un petit mot de l'avocat si c'est pour nous culpabiliser parce qu'on en consomme trop c'est pas très sympa c'est pas pour culpabiliser mais c'est pour donner une autre illustration et parce que dans le livre on revient aussi sur tous les réseaux criminels et mafieux dans le monde qui évidemment investissent beaucoup dans l'alimentaire encore une fois comme les gaffes amou d'autres acteurs parce que ça concerne beaucoup de monde et que c'est indémodable et vous avez par exemple donc il ya un chapitre dédié à ce qui se passe en italie avec l'agro mafia qui représente quand même un business colossal c'est les deuxièmes recettes des mafias italiennes l'agriculture et les produits agroalimentaires et c'est le propre monde agricole italien qui se mobilise depuis une dizaine d'années pour porter politiquement cette cette difficulté on a parlé des produits de la mer la pêche illégale dans le monde c'est les captures de pêche illégale c'est le quatrième revenu des économies mafieuses criminelles dans le monde c'est un secteur clé la pêche illégale l'avocat en fait l'avocat il faut savoir que ce produit superstar dans les magazines et les restaurants en europe et en france ces dernières années vanté pour ses qualités nutritionnelles qui a été quand même magnifié dans un certain nombre de restaurants et magazine vantant la création culinaire l'avocat géopolitiquement c'est épouvantable c'est à dire qu'il est épouvantable dans son mode de production et son impact environnemental il n'y a aucune agriculture européenne qui pourrait être dans des conditions aussi dramatiques que là où on produit des avocats dans les cinq six pays concernés sur la planète avec des conditions sociales de production épouvantable donc un problème environnemental il ya un problème social et l'avocat qui est massivement mexicain c'est les systèmes criminels et tous les gangs un peu violent vous en conviendrez au mexique qui font parfois l'actualité politique et sociétale qui contrôle complètement les productions d'avocats et qui autour de l'avocat ont fait un vrai business donc oui quand vous mangez de l'avocat si en plus vous tenez un discours sur l'impact positif pour la planète vous faites grande erreur c'est peut-être bien d'un point de vue nutritionnelle santé pour soi géopolitiquement pour la planète ça rajoute beaucoup d'instabilité je l'avais dit je l'avais dit il y aurait plein d'autres exemples est ce qu'il ya d'autres questions ça y est ça s'est décanté alors je vais prendre mes dames puisque la parole est encore à rattraper du côté des questions des dames et puis monsieur vous aviez demandé on va prendre les quatre questions qui sont là comme ça on a le micro qui circule pas trop donc voilà c'est ça bonjour merci pour cette conférence pour commencer alors moi j'ai des intérêts particulièrement européens et j'aurais une question à poser par rapport à la pac j'aurais aimé avoir votre avis justement sur toutes les questions en rapport avec les dépendances tout ça et en rapport avec l'agriculture bonjour philippe du roquet j'ai une question sur le taux sur le niveau ou le degré d'autosuffisance alimentaire par pays compte tenu de votre expérience et des pays que vous avez sur lesquels vous avez travaillé en simplifiant trop je pense qu'on pourrait dire que chaque pays intérêt le plus autosuffisant possible et certainement pas à n'importe quel coût donc où est ce que vous mettez le curseur oui moi ma question était par rapport à la technologie et au digital quelle place vous donnez à ces deux éléments comme élément d'influence dans le secteur vous avez cité wayway microsoft je voulais savoir si vous considérez que c'est un élément de plus en plus puissant dans le système de rivalité que ce soit entre pays mais aussi secteur public secteur privé oui merci j'apprécie beaucoup que le club de mes terres que les risques si on se pose si on s'agrou à bordeaux valorise l'agriculture merci beaucoup cependant sur le terrain vous en avez parlé les agriculteurs se sentent dévalorisés et la population dans sa grande majorité ne considère plus l'agriculteur comment faire pour que cette valorisation ici même et dans le monde géopolitique de l'agriculture comment faire pour que l'agriculteur lambda sur le terrain se sent un peu valorisé et qu'on arrête de critiquer merci oui tout à fait et je crois qu'il ya un élément qui peut qui est assez intéressant et qui répond un tout petit peu à votre question je sais pas si vous êtes si vous savez mais les lycées agricoles ces dernières années sont totalement pris d'assaut vous avez des tas de jeunes aujourd'hui qui veulent se former sur les questions agricoles sur les questions de développement durable puisque c'est quand même lié à la question écologique et je pense qu'il ya quand même un retour ou un début de retour à la terre même si le chemin est long et effectivement les agriculteurs sont bien seuls sur sur c'est vraiment dur pour les agriculteurs ils se sentent dévalorisés par les par les villageois par les chasseurs par les politiques par tout le monde alors c'est ce sont quatre questions quatre questions essentielles et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous vous avez cinq minutes à tous les deux pour y répondre j'ai dit cinq minutes j'ai pas dit sept minutes même quatre minutes et demie on va dire donc pierre à vous vous êtes péroptois cinq minutes et en plus moi j'étais pas prêt je me disais c'est bien si elle va répondre bon bref je réponds enfin j'essaie de répondre en partie je vais pas répondre sur tout loin de là philippe sur je vais laisser peut-être parce qu'il je crois qu'avec des métaire sébastien sur la question que vous posez monsieur du sens donné au du sens donner à l'activité agricole aujourd'hui je crois que c'est une question fondamentale la question du sens on en parlait tout à l'heure moi je suis mais je vais le laisser je suis d'un monde issu un je sais pas me la sur raconter je ne suis pas agriculteur je viens d'un monde qui je crois à évoluer dans une matrice riche de sens voilà riche de sens et on le disait avait sébastien aujourd'hui bon c'était les années 60 70 il y avait une pensée il y avait une signification de donner l'activité agricole qui faisait que les mondes agricoles en tout cas en france je crois pouvait enchanté enchanté leur activité à donner du sens collectif à leur activité voilà parce qu'il ya toute une réflexion qui a été conduit dans les mouvements de jeunesse qui ont été les matrices des mondes agricoles je pense à la jac on parle du syndicalisme agricole et aujourd'hui je crois deviner qu'effectivement il ya une une déprise de ce sens là donner l'activité et en plus un malaise du fait de cette incompréhension on n'est plus du tout une société rurale et encore moins agricole mais sébastien je le laisserai compléter là dessus parce que des choses là dessus sur le digital aussi alors moi je vais finalement je ne fais que dire sur les questions sur lesquelles je ne vais pas répondre mais pour répondre à philippe du coquet je vais pas même répondre dans le sens où ta question philippe elle est très importante moi même j'ai essayé de me la poser mais je n'y suis pas parvenu c'est à dire assez en gros à quel degré d'autosuffisance on peut considérer que un état étant devant une sécurité je ne crois pas qu'il y ait vraiment de réponse par contre moi ce qui m'intéresse c'est de voir que à quelques moments donné de leur histoire récente jusqu'à aujourd'hui des états se sont construit un récit sur la nécessaire autosuffisance beaucoup d'états en afrique dans le monde arabe c'est très curieux dans le monde arabe où les ressources sont manques se disent l'europe évidemment j'allais y venir après avec l'europe voilà on bâtit ce discours certains l'ont réalisé mais ce récit a été n'a pas toujours été évidemment suivi des faits je vais revenir à l'europe après mais tu vois je ne sais pas si c'est un élément de réflexion mais la chine par exemple il ya un chiffre la chine on parlait de la chine tout à l'heure en termes de stratégie de stratégie alimentaire il ya une vraie stratégie c'est ce qu'on a dit je ne sais pas vraiment pourquoi il doit y avoir une raison elle le fixe son autosuffisance céréalier en blé à 95% 95% ça veut dire voilà quand même il ya un chiffre intéressant c'est quasi peut-être que parce qu'elle considère qu'on peut pas arriver à 100 mais ça veut dire que là il faut assurer la base une base alimentaire voilà et donc voilà alors par contre effectivement ce discours sur l'autosuffisance après la value longtemps il a été au coeur je pense dans les années 60 70 partout il a été extrêmement prégnant je parle pas d'amérique du nord qui était déjà sur les marchés mais ça a été comme dit sébastien très justement le projet au coeur de la construction européenne et l'autosuffisance a été en fait la recherche d'autosuffisance la politique agricole commune a été un ciment de cette puissance elle y est parvenue dans l'ensemble et bien l'autosuffisance n'a été que très rarement atteinte d'où le basculement vers un autre discours qui est plutôt la sécurité alimentaire la sécurité alimentaire qui est aujourd'hui beaucoup plus dans le récit que l'autosuffisance alimentaire même si on entend encore des discours de l'iran par exemple qui a une posture très on va dire très révolutionnaire subversive c'est des ultraconservateurs quand on regarde mais enfin ils prônent l'autosuffisance alimentaire ça c'est du discours mais dans les faits c'est pas c'est pas une réalité aujourd'hui c'est la sécurisation alimentaire sécuriser les approvisionnements il ya une évolution massive du discours voilà ce que je voulais dire sur l'union européenne puis je vais laisser sébastien elle a formidablement atteint cette autosuffisance alimentaire par l'effort des agriculteurs par l'appui des politiques publiques je ne vais pas revenir sur ces politiques agricoles qui ont peut-être voilà qui ont été réformés aujourd'hui l'europe elle est je crois devant une hésitation devant une hésitation entre le produire plus et où elle veut avoir aussi elle peut avoir par le produire plus une politique d'influence une diplomatie économique adossée à la production alimentaire mais en même temps elle se veut être soft power environnementale environnementale elle veut être en pointe dans le combat sur la régulation climatique évidemment ça vient un peu en tant nos positions mais en relative contradiction avec le premier donc il ya une hésitation c'est c'est tout dans toute la difficulté du politique du politique voilà moi rapidement dire sur le curseur il ya un chapitre dans l'ouvrage consacré à singapour ça peut paraître étonnant parce que singapour c'est un confetti sur un planisphère mais c'est une grande place financière c'est une grande place logistique c'est une grande place d'innovation et singapour s'est fixé pour objectif de produire en 2030 30% de la nourriture qu'ils consomment 5 millions d'habitants c'est pas énorme mais il mise sur l'innovation et donc de l'agriculture verticale et investi investi beaucoup sur de la recherche de la ctec la food tech et ça ça me permet de faire la transition sur sur les questions de data data numérique digital évidemment quand on parle de ces sujets en fait les questions agricoles sont extrêmement concernés parce que les mondes agricoles et agroalimentaires génère énormément de données énormément de données j'aime bien rappeler que l'imagerie satellitaire et les mondes agricoles travaillent parfois avec l'agence spatiale européenne ou la nasa et qu'en même temps une partie des données comme vous des mondes agricoles générés passe par des câbles sous-marins et je vous rappelle que 90% des données qu'on partage sur la planète passe pas là haut mais en dessous et que ça pose des questions justement de qui pose des câbles demain qu'est ce qui va y transiter comment c'est protéger valoriser exploiter ou non donc un vrai sujet sur la souveraineté numérique en europe aujourd'hui on voit qu'à un sujet très fort sur souveraineté numérique européenne par rapport aux géants américains et chinois qui est en même temps un sujet agricole et alimentaire il faut bien avoir conscience de cela et je vous renvoie à ce qui se décide en ce moment avec l'initiative gaia x importé par le coup franco allemand puisque dans gaia x autour de la souveraineté numérique il y aura une forte composante agricole et alimentaire c'est comme ça que la commission européenne prépare aussi ce dispositif j'aimerais aussi vous rappeler que sur la question des datas du numérique du digital les agriculteurs du monde entier y compris en afrique aujourd'hui ont un téléphone dans la main et que le téléphone et la téléphonie mobile a été un instrument puissant de développement agricole et de connexion au marché et à l'information et à la connaissance parce que les mondes agricoles ont besoin d'accéder à l'information à la connaissance et en même temps au marché la téléphonie mobile a révolutionné énormément les choses et aujourd'hui le drame pour un agriculteur c'est de pas avoir internet la 4g ou la 5g demain ça c'est important ils sont avec des outils hyper technologiques pour produire et pour suivre les marchés ou suivre leurs produits vers les consommateurs c'est très important de le souligner on n'est pas du tout dans un monde qui est absent des outils modernes de développement ça c'est très important et du coup il ya une dernière une dernière un dernier élément que j'aimerais mentionner c'est que nous avons depuis une dizaine d'années l'émergence d'un certain nombre de start-up dans le monde beaucoup de questions mais beaucoup sur acteq food tech agriculture ou alimentation les leaders mondiaux c'est californie chine israël 6000 start up en israël aujourd'hui à peu près un quart sont des start up sur l'agriculture et alimentaire un quart une grande majorité d'entre elles travaillent sur intelligence artificielle et agriculture de quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui en israël c'est le sujet agricole du mieux produire produire sur mesure avec de la précision chirurgicale un suivi etc qui est regardé et ça participe de la sécurité alimentaire de l'état hébreu et en même temps de son rayonnement scientifique et technologique à l'international ça il faut pas le sous-estimer et puis j'aime bien rappeler aussi sur le numérique encore une fois pour boucler avec le propos initial que j'ai tenu que c'est d'abord le consommateur par ses pratiques alimentaires qui génère et data juste un chiffre qui est quand même non négligeable et qui explique aussi des tendances y compris sur la mode de l'avocat c'est que 40% des photos sur instagram sont des photos alimentaires et ça tous ceux qui produisent et qui transforment et qui préparent des réponses agroalimentaires suivent aujourd'hui les dynamiques des réseaux sociaux pour voir quelles sont les tendances les tendances émergentes les comportements les plats qui plaisent etc 40% des photos sur instagram sont des photos de plats alimentaires et donc je reboucle avec monsieur c'est qu'en fait quelque part c'est 40% de photos qui parle d'agriculteurs en fait personne ne parle d'agriculteurs tout le monde parle d'alimentation et je pense que dans la réconciliation que monsieur évoque il ya vraiment cette nécessité pour tout à chacun et tout à l'heure on va passer à table pour tout le monde je l'espère se souvenir encore une fois nous ne sommes strictement rien sur cette planète s'il n'y a pas d'agriculteurs et de pêcheurs qui nous donne cette sécurité au quotidien et qui encore une fois on peut se donner rendez vous dans dix ans le sujet il sera toujours sur la table merci beaucoup sébastien merci pierre je sais vous êtes tous très frustrés des sujets que nous avons à peine évoqués vous les retrouvez tous dans cet ouvrage et bien plus encore donc géopolitique de l'agriculture merci beaucoup à tous bonne soirée et à très bientôt à l'iris pour une nouvelle conférence merci à vous merci sylvie pour le l'animation